Hey ! Bienvenue dans ma rampe ! Aujourd'hui je vais vous apprendre à dropper une courbe en toute sécurité parce que je vois plein de gamins sur les skateparks qui descendent les courbes n'importe comment droit, de travers, en vrac, enfin bref ! Je vais vous montrer deux techniques pour descendre la rampe Alors la première technique ça va être de se mettre au bord de la rampe comme ça ça va vous aider à franchir le cap de passer le coping donc du coup, ce que vous allez faire vous allez poser le plié là essayez de soulever un peu le vent et vous laissez tomber dedans ça c'est la première étape une fois qu'on a passé le cap de descendre la rampe on peut essayer de la dropper directement de la plateforme dropper ça veut dire se laisser tomber une fois qu'on a bien compris ça et qu'on est à l'aise sur son vélo faut pas y aller direct les techniques à pas faire il y a plein de zones que je vois se descendre comme ça droit dedans c'est le meilleur moyen pour faire taper le pédalier ou partir en avant le mieux c'est de partir de côté j'essaye de mettre mon pédalie en position comme ça comme ça dès que je vais monter dessus je vais donner mon un coup de pédale pour que je vais avoir la vitesse je donne mon petit un coup de pédale je me mets droit je mets mes pédales à plat il faut que mes pédales soient à plat je tourne mon vélo vers la courbe et je me laisse descendre c'est rien de très compliqué par contre les premiers coups dans votre tête ça va pas marcher du tout c'est normal il faut y aller par étapes si vous devez rester une heure sur la rampe vous restez une heure dessus et vous allez y arriver par contre il y en a qui vont dropper au bout de 30 secondes et ça va vous énerver mais bon c'est la vie c'était le petit tuto fait avec ma nouvelle caméra juste pour la tester à la prochaine